le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de l'admission exceptionnelle au séjour en sous-befecture du rincy ok dans l'arrondissement du rincy si vous habitez dans une commune de l'arrondissement du rincy je veux vous montrer là où est ce qu'il faut passer pour aller faire cette demande c'est à dire que des bandes et l'admission exceptionnelle au séjour ok donc ce tutoriel a tout but de vous quitter d'accord à des manières que vous arrivez sur le bon site et que vous ne soyez pas trompé amis des autres sites parfois faux sites sur internet exceptionnel au chez jour c'est une démarche qui assez complexe ok c'est pas comme les autres démarches mais enfin je vais vous montrer comment y aller ici il y a un lien que j'ai plusieurs liens j'ai ce lien là d'accord que ça se concerne le récit en sous-befecture du rincy ce lien là ok mais si je me mets à la taper elle est trop longue il ya voilà je me suis tout que vous avez du mal à trapper tout ça je sais pas que vous avez mal il faut que vous le tapez mais je ne vous simplifie ça en passant via le site principal que vous aurez à taper htps 2 points sur la classe 3w point celle celle ni point alors vous aurez à taper http s je vous prie de vous abonner merci cela je se lâche parce que vous le tapiez 3w point c'est tirer saint tirer déni point gouv point fr slack slash index point php slash démarche au pluriel slash étranger au pluriel slash vous et tirer vos tirer démarche au pluriel et slash slash ce jour slash admission s'il est exceptionnel tirer ou sur les six jours plus loin vous avez encore voilà miss avant de soigner on s'il vous fallait taper tout ça donc moi je vais vous éviter de taper tout ceci pour ceci on va passer via ce lien là d'abord ok on va passer via ce lien là qui est celui là ça par contre vous pouvez le taper moi le lien que je vous ai montré là je peux les taper mais vous voilà c'est votre navigateur et peu importe ce que vous utilisez alors que vous ne pouvez pas mais j'ai un gros élément de toute complication et parfois ça peut vous compliquer certaines choses ici j'ai utilisé celui là et si vous vous placez dans la barre de l'url d'accord aborder l'url et je vais redimensionner ça on tape 500 ok on se met là ici pour taper http s deux points que ça vous pouvez le faire par contre je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait slash slash quoi w point c'est tirer c'est tirer denis point gouv point fr slash prendre rendez vous une fois que c'est tapé vous faites entrer un principe qui est censé pour ramener sur ce site là sur ce site là maintenant tout dépend de là où vous êtes donc nous on va s'occuper du rincy on a bien dit que c'était le rincy là c'est une scène de saint-denis nous on va se livrer du rincy vous avez prendre rendez vous ou ce pour structure du rincy et arrivant ici vous lisez vous avez les démarches qu'on peut faire ou ainsi qui démontent de renouvellement des titres bien que le sida neuf est une priorité en ce moment remise des titres demande de renouvellement des récépissés à ps exécution d'un jugement des mondes d'autorisation provisoire mais ce jour à pièce accompagnant de fonds malade demande du changement de statut des mondes d'études qui se joue aux raisons médicales que je le fasse demande mission et exceptionnel au séjour vous cliquez là dessus que vous avez vu des mondes l'admission exceptionnelle au séjour demandent l'admission exceptionnelle au séjour que vous avez ceci vous cliquez là dessus lorsque vous voyez ça ça va vous envoyer via il vers une autre page donc accompagnement des usagers rencontrant des difficultés pour prendre rendez vous sur le site internet ou pour accomplir une démarche simplifié ou à neuf donc la perfection de la scène scène nous propose un accompagnement des usagers qui rencontrent des difficultés pour prendre rendez vous sur le site des tenets ou pour accomplir une démarche simplifié cliquant ici donc voilà si votre demande élève de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la situation personnelle et familiale ou au regard du travail vous avez trouvé ici les informations relatives aux modalités de prise de rendez vous ok si vous rencontrez des difficultés sur le portail de l'administration numérique des étrangers en france cliquez ici donc pour avoir cet accompagnement mais nous moi j'ai déjà vu où est-ce qu'on va y aller donc ce qu'on est là on va faire un peu de remarche en fait ici il vous dit informations aux usagers rencontrant des difficultés pour prendre rendez vous sur les sites internet ou accomplir une démarche simplifiée donc on va y revenir là où ce qu'on était là on est parti pour un peu de lecture parce que cette démarche là elle est très complexe d'accord ce qui dit demande d'admission exceptionnelle au séjour pour moi je ne suis plus voilà le motif de votre demande de titre de séjour ne figure pas dans la liste de ces procédures intégrés à ce jour au portail de l'administration numérique pour les étrangers en france votre demande doit en conséquence se faire un objet d'un dépôt physique du dossier donc dépôt physique donc voilà ça c'est intéressant moi je pense que je vais prendre une capture d'écran d'accord c'est très intéressant comme je vous ai dit ça en gros ça veut dire que vu que le portail d'administration des étrangers donc celui-ci d'un nef si on va relire ça le motif de votre demande de titre de séjour ne figure pas dans la liste des procédures intégrés à ce jour au portail d'administration numérique pour les étrangers en france votre demande doit en conséquence se faire l'objet d'un dépôt physique donc si vous avez du mal sur le site de la nef par exemple il ya des titres de séjour qui ne sont pas pas encore administrable ou à la nef ok donc du coup votre titre de séjour exige un dépôt en préfecture on va voir on va voir comment ça va se passer ceci dit on va devoir à ceci pour moi c'est bon c'est bon cette option c'était moi ici ça vous dit s'il s'agit d'une première demande de de séjour auprès d'une autre après une entrée régulière sur le territoire par une demande formulée par a puis à par le biais d'une démarche simplifié vous avez un lien vous avez celui là alors vous pouvez faire tour dessus d'accord et vous avez des adresses pour envoyer vous même afin que on sache ce qu'il en est du dossier ici vous avez démarche selon de votre domicile dans l'arrondissement des propénie donc l'adresse et vous pouvez tirer un fou tirer étranger au basset tirer et au bassin tirer saint tirer d'unis concours préfet pour vous en voyant mais là c'est que ça explique en votre cas nous résidés à bagnolet oubini bondi les lilas montreuil mois je lisais quentin le prix saint-javier romainville ok si vous résitez dans l'arrondissement de saint-denis donc l'adresse la tête s p tirer un déni donc étiré 5 tirer denis tirer billet tirer ce jour voilà en base c'est une tirer de l'unis concours vous envoyez même expliquant votre situation ici c'est pour le russi et si vous résidiez par exemple on est souvent le plan minil le projet cliché sous bois courbon dans le site uni vous lisez donc vous envoyez un mail à cette adresse là expliquant votre situation alors que vous envoyez le mail ça se fait que vous recevez un mail automatique là voilà le mail automatique c'est un mail automatique voilà s'il s'agit voilà de rendez vous ce passe parce qu'on est sur ce qu'on est passé tout à l'heure achetevi est slash slash le point scène tirer saint-denis.gouv.fr prendre rendez vous c'est ça ce qu'on a c'est ça c'est ça qu'on a tapé pour ceci ici on va faire un tour là dessus un principe qui est censé nous envoyer voilà première demande d'un titre de ce jour ok là vous avez des choses à lire si vous êtes ressortissant d'un état tierce à l'union européenne et que vous souhaitez déposer une première demande d'études de ce jour donc voilà vous venez d'arriver en france avec un visa de long si je vous valais c'est de ce jour vous détenez un visa longue durée je vous invite à faire un tour parce que sinon il ya à lire et moi le tutoriel là ça ne va pas tirer une éternité aussi mais je vous ai déjà guidé d'une façon mais on va faire un tour pour aller voir où ça se passe pour les rendez vous ici si vous faites prendre rendez vous je pense que ça va vous envoyer ici où est ce qu'on était tout à l'heure donc ici si ici maintenant on a vu comment cela se passe on retourne donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait on est ou ainsi on va aller ici parce que l'on est on était passé par là si vous voulez vous allez sur le site vous lisez et vous allez vous en sortir avec les adresses mail et tâches donc on va dire demande d'admission exceptionnel donc vous cliquez ici cette fois ci qui va vous envoyer sur cette page là ok sur cette page là lorsque vous arrivez ici admission exceptionnelle au séjour à 10 mois du rincy si vous faites prendre rendez vous à vous retourner sur le site ici votre demande relève de l'admission exceptionnelle au séjour au titre la situation personnelle et familiale ou ou au regard du travail pour obtenir un rendez vous vous devez formuler votre demande à l'aide à l'aide du formulaire accessible ci dessous qu'il conviendra de renseigner y compris il conviendra de renseigner en joignant les pièces justificatives nécessaires indiquées donc pour ce lien en fait vous devez cliquer sur celui donc si c'est la même commune qu'on a vu tout à l'heure ok moi je vous encourage à cliquer sur ce lien que vous envoyez sur le site le démarque simplifié voilà la demande d'administration la demande d'admission d'admission donc la demande d'admission exceptionnelle au séjour le temps vous avez 37 minutes estimé pour remplir et déposer les pièces et tout france connect vous si vous avez france connect et bien vous allez pouvoir vous y connecter donc vous savez tout ce qui est CAF bon et bon je dis CAF mais le plus souvent c'est les impôts et le compte Amélie et d'autres services aussi mais c'est du compte là si vous avez un correct quand vous allez vous étendifier avec ce compte là sur la plateforme parce que la plateforme c'est démarre simplifié alors le démarre simplifié parce que là j'ai un compte si vous avez déjà un compte vous connecter mais ce n'est pas de compte tiens je vais supposer que vous n'avez pas de compte ok aussi attention un contrôle vigilant exercé par les services de la préfecture pour vérifier l'authenticité l'authenticité des pièces présentées donc il y a un contrôle qui s'en est allé pas avec des défauts documents la protection vos documents entraînera le réjet d'office du dossier le réjet d'office du dossier donc ça veut dire ce que ça veut dire donc si vous savez que vous avez des difficultés et bien eh bien eh bien eh bien ça ne sert à rien d'y aller si vous avez des fautes de documents ils vont contrôler ils vont voir quelles quelles sont les pièces justificatifs à fournir on va y venir pour créer le compte ici pour aider vos autres demandes ok vous cliquez quels sont les pièces à fournir bon justificatifs du domicile attestation de libéragement ok également les justificatifs du domicile de libérageant au moins de 6 mois facultatif tout ce qui est facultatif c'est des choses qui sont obligatoires facultatives actes de licence passeport ou justificatifs des nationalités ça vous devez les amener les facultatives ce sont des choses si vous ne les avez pas vous pouvez vous présenter quand même bon ok mais je vous dis en vrai ils ont simplifié ceci maintenant qu'elle a duré du remplissage 37 minutes on a déjà vu ça maintenant pour aller faire ceci on va créer un compte admettons que vous n'avez pas de compte impôts ou amélie à jour on va créer un compte sur le site des démarches simplifié si vous avez déjà compte vous allez vous connecter mais créons un compte ici vous arrivez ici vous devez mettre une adresse mail tout simplement pour créer le compte ok donc moi je vais mettre un truc je vais mettre un truc avec un s pour base mail.com donc ça c'est un truc que j'ai mis comme ça parce que j'avais pas de l'expiration le jour de la création de cette adresse mail ok donc les mots de passe donc lui qui va être attention ce mot de passe doit être tenu tout comme mot de passe ok c'est bon normal c'est suffit donc vous avez mis une adresse mail correct et vous faites clic en compte oui c'est pas vraiment compliqué maintenant ce qui est compliqué ici c'est récemment restrit pour le tutoriel parce que son compte que je ne vais pas utiliser après donc donc je fais ok c'est pas grave 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 c'est pas maintenant je dois le connecter avec cette adresse mail je dois vérifier parce qu'il y a un mail qui a été envoyé ajouté bien des semaines donc lui qui va peut-être je trafique les données ça c'est pour gmail c'est pour le vérifier la boîte mail donc oui je vais devoir mettre le mot de passe que j'avais mis pour ce compte pour des mots de passe c'est pas facile mais hop c'est correct et je vais partir dans gmail pour aller voir le mail que le site m'a envoyé pour aller vous montrer la suite du voilà on va activer votre compte bonjour ok c'est bon là vous avez démarche simplifié activez votre compte ok alors vous allez recevoir un mail avez vu démarche simplifié activer votre compte bonjour pour votre compte cliquer sur le lien ils sont sinon je n'avais cliquer sur le lien celui là clique là dessus après si vous avez quelque chose comme cela votre compte a été bien confirmé maintenant moi si je fais continuer ma démarche parce que c'est un service française c'est compliqué c'est la loi donc je n'ai pas de je n'ai pas le dossier première demande que je vais faire là vous avez vu le temps estimé et je veux faire commencer ma démarche ici eh bien vous avez si je veux commencer ma démarche parce que je vais proposer les supprimer après mais vous rentrez les choses comme ça pour vous madame monsieur nom prénom et voilà et vous faites continuer 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 moi je ne vais pas faire parce que je n'ai pas de première démarche démarche à faire donc demande d'admission exceptionnelle au séjour préfecture du récit au fond suite pour bénéficier mon voilà et vous coucher sur cette madame ou monsieur vous mettez votre prénom non vous faites continuer ou sur un site suite vous suivez les choses ok donc de c'est fait a déjà usagé moi je ne vais pas en termes et des démarches c'est pour vous montrer comment faire cette démarche d'admission exceptionnelle au séjour donc j'espère que vous avez compris la démarche parce qu'il faut y aller vous êtes à bon port et voilà c'est différent des démarches là vous êtes sur le bon site pour pouvoir demande d'admission exceptionnelle au séjour parce que vous choisir ainsi mais quand la structure si vous y êtes aussi vous pouvez voilà des matérialisations ou pour les voyants pdf aussi a téléchargé de matérialisation que voire un peu ça coûte et rien vous téléchargez ceci on peut le lire encore là c'est pas encore fini et c'est tout tiens en fait c'est ce qu'on va vous demander en fait là état civil et tout ceci vous remplissez tout cela moi je peux poursuivre pourquoi vous pouvez continuer ou à la version numérique mais vous pouvez télécharger ce pdf là déjà vous lisez voici ce qu'on va vous demander en fait mais ce format numérique là vous avez quoi c'est un pdf à combien de pages à plus de 31 pages vous remplissez ceci mais ce format numérique ok hop voilà donc ça je vais je vais me déconnecter vous avez vu comment créer le compte comment aller valider ça comment faire certaines choses donc je me déconnecte bon et de là vous avez ceci quoi c'est ce que vous allez faire ce format numérique en fait donc pdf si on voit le lien bon si vous si vous prenez ça vous allez vous allez remplir ce qui voilà c'est le formulaire mail ok date de naissance nos prénoms et vous descendez qu'on est un petit peu d'un message toujours hop oui avez vous une demande d'asile dépend des vols car vous faites oui ou non avez vous déjà fait l'objet d'une condamnation pénale je vais dans le cas oui ou non juste comme ça autre demande donc vous allez devoir remplir si vous avez déposé une autre demande de ces jours sur des marques simplifiées voilà si vous avez déposé une autre demande de ces jours sur des marques simplifiées de nombre de votre famille voilà vous lisez et déposé une demande merci d'inscrire sous-dessous le numéro plus beau tout à l'heure voilà donc là ça veut dire ce que ça veut dire en fait ce que je fais là c'est la version pdf parce que je ne peux pas poursuivre sinon je vais devoir remplir les informations qui n'est pas mon cas c'est pour vous guider mais sur le pdf vous avez c'est la même chose qu'ils vont vous demander sur sur le numéro et qu'en fait peut-être que ça ira plus vite mais après il faut remplir ce pdf vous pouvez le remplir et l'envoyer à la préfecture la voie postale ou vous rapprocher la voie photo pour vous demander donc la autre demande si vous avez déposé une autre demande de titre de séjour sur des marques simplifiées ou si des membres de votre famille ont également déposé une demande merci d'inscrire ci-dessous leur numéro le numéro du faux et leur aussi ok leur dossier donc ils ont un mot à la fin les démarches simplifiées donc vous rentrez et si vous voilà pareil vous en fait il suffit de lire donc passons sur ces deux étapes là coucher la motion applicable oui ou non non si c'est non donc vous cliquez non donc vous aurez un à remplir là mais si c'est oui un devoir voici le numéro état civil monsieur madame simple nom complet ok quelqu'un dit qu'ils suivent sur le passeport voilà demande d'admission réceptionnelle au séjour vous avez non on peut telle que sur votre passeport principe date de licence une fille de licence et pays de licence et une licence pays de licence en fait pays dans laquelle vous êtes né ville dans laquelle vous êtes né voilà et ainsi de suite vous avez nationalité non prénom de votre père non prénom de votre mère lieu où vous résitez actuellement donc vous allez devoir mettre l'adresse où vous vivez actuellement si vous avez l'adresse d'hébergement vous allez pouvoir le fournir sinon si j'avais cité voilà vous donnez votre adresse courriel cette adresse mail cette adresse mail doit être votre adresse mail à vous pas quelqu'un d'autre numéro de téléphone portable domiciliation justificative de domicile ok vous avez résidé dans l'arrondissement du juin ainsi pour déposer votre témoigne sur ce formulaire si vous résidé dans un dans un autre arrondissement ok ou un autre département votre dossier sera rejeté donc c'est pas la peine de dire que vous résidez à à à vous allez venir pour votre demande à RSI à Saint-Denis à RSI ou dans 95 maintenant ça ne marchera pas donc pièce justificative à joindre en complément du dossier ceci est cela pièce de domicile moins de 6 mois ok demande d'administration exceptionnelle au 6 jours voilà voilà pièce justificative à joindre en complément du dossier donc voilà si d'attestation d'hébergement donc vous devez lire là ce n'est que date vous avez la date d'entrée en France voilà visa en cours visa longue jour sans visa d'entrée en France donc sans visa irrégulier donc vous coucher case qui vous arrange pièce justificative à joindre en complément du dossier le cas essayant copie du visa d'entrée en France donc vous devez coucher en fonction nombre d'années de résidence en France vous devez coucher en fonction parents d'enfants scolarisés donc si vous avez ça peut arriver que vous n'avez pas de document vous avez lu dans le français enfanté du coup vous couchez ça si vous êtes dans le cas conjoint paxé concubin d'une personne en situation régulier ou français donc ça veut dire que si votre partenaire a regardé ce jour ou française d'ailleurs ou français et bien il va falloir que vous couchez ceci et vous allez devoir renseigner certaines informations sur cette personne jeune majeur ou prise en charge par l'aide sociale à l'enfance l'ASE donc si vous êtes dans ce cas vous couchez ici 10 ans de résidence en France vous couchez ici je travaille pour 1 ou 1 CA donc je ne sais pas ce que ça veut dire d'organisme d'accueil communautaire et d'activité scolaire je vais dans ce cas vous couchez je dispose d'un SERFA d'autorisation du travail NO 15186 étoile 03 donc si vous êtes ici dans ce cas là vous couchez et c'est ce que vous allez faire en version lorsque vous êtes correcté là je me suis correcté parce que ce n'est pas la peine parce que si on si je suis je me connecter je vais vous montrer pourquoi je me suis déconnecté un principe sur le site lorsque vous voilà là j'ai déjà un dossier créé à ce compte là d'accord pour ça que je me suis déconnecté je ne suis pas poursuivé donc du coup c'est un boulon voir ce que je peux faire maintenant c'est autre option et le supprimer parce que si vous le laissez là la préfecture a déjà le temps bon c'est qu'il y a quelqu'un qui sait s'il y a le contrôle ils vont voir donc moi par précaution je vais supprimer ceci vous pouvez le transférer ça c'est ça on a tourné sur le site il va simplifier moi je vais supprimer pour que ça ne dérange pas le service je fais ok voilà à principe j'ai mon dossier supprimer et le numéro des dossiers que vous avez c'est celui-là par contre ok c'est celui-là enfin vous ça peut être autre mais vous allez j'aurai le numéro de dossier en fait c'est de là qu'on disait si vous avez déjà un dossier ou le nombre de votre famille demande en même temps que vous ça peut arriver il va falloir que vous vous renseignez ce numéro de dossier là dans votre dossier comme ça il va savoir donc là moi mon dossier a été supprimé le 28 mai c'était juste pour là je peux le restaurer je pense qu'il y a un certain temps donc c'est pas c'est pas c'est pas pas précaution je suis obligé de faire ça sur le pdf avec vous parce que voilà donc on retourne sur le pdf pendant qu'on y est qui était là donc c'est ce qu'on va vous demander à principe sur 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 le numéro et quoi si vous suivez des clics quoi donc on était là plus explicatif ok si le champ autre est sélectionné veiller préciser le motif de votre demande en fait ok donc c'est à dire que il va falloir que je puisse enlever ma connaissance parce que c'est pour là c'est à dire que si vous avez pas sélectionné un de cela vous êtes dans une autre situation et bien il va falloir mentionner ça à l'écrit ici ok parce que là vous avez deux choix en fait je dispose d'un cfa d'autorisation de travail je travaille pour je travaille pour un O A C A S organisme d'accueil communautaire et d'activité scolaire si vous êtes dans l'un de ces deux cas là vous cochez dans ce cas vous n'aurez rien à écrire ici mais si vous êtes dans un autre cas vous cochez ici autre mais d'accord dans ce cas vous florez mentionner un motif donc justificatif identité les justificatifs à joindre en complément du dossier acte de naissance coop intégral d'acte de naissance ok comprenant la mention les plus récent donc traduction en français par un traducteur recémenté auprès de tribunaux français jugements supplémentaires pour pouvoir faire cette démarche ok donc là justificatif des nationalités justificatif à joindre complémentaire du dossier donc passeport ou autre justificatif passeport donc passeport à l'état civil à la date de validité ou cachet d'entrée ou et au visa donc à défaut autre justificatif d'attestation conciliaire carte d'identité carte conciliaire donc quels justificatifs à joindre donc je vous prie de vous abonner si c'est pas encore fait s'il vous plaît parce que là ce tutoriel c'est parti pour un top ce qui a 30 pièces donc je pense pas que je vais pas vous détailler les 30 tailles ou les 30 pages mais je vais voir ce que je peux faire ajouter un complémentaire du dossier donc passeport ou autre justificatif donc passeport page relative à l'état civil ou date de validité du cachet d'entrée ou visa donc on avait déjà vu ça pièces des pièces des pièces significatifs d'attestation conciliaire carte d'identité carte conciliaire quels justificatifs à joindre du dossier un complémentaire du dossier un complément du dossier donc passeport page relative donc là c'est recurrent donc ça parle en fait de vos papiers de vos passeports en fait votre passeport si vous n'avez pas votre passeport vous vous avez un document par exemple carte d'identité de votre pays ou carte conciliaire ok attestation conciliaire donc vous allez dans votre consul vous demandez ce genre de de nomenclature et on vous fournit ça si vous c'est éligible donc pièces c'est les mêmes promotions donc qui font la même chose en fait à l'état civil ou date de validité ou cachet d'entrée et au visa à la défaut d'autres justificatives donc c'est recurrent donc vous devez faire attention à ceci votre passeport en premier je pense que vous l'avez si vous voulez voyager si vous avez voyagé votre passeport pour que ça se peut que vous avez perdu mais quand même une déclaration de perte vous avez quelque chose au consulat qui va dire que vous avez perdu et puis vous allez au référent et voilà à défaut ben l'attestation conciliaire donc qui va si vous avez perdu vous avez ceci à faire qu'est-ce qui fait justificatif à joindre un complément du dossier passeport ou au justificatif donc voilà demande d'administration exceptionnelle c'est une chose donc ça on a déjà vu les passeports et twitter ali on a déjà vu plus efficace parce qu'on a déjà vu situation maritale de toute façon de toute façon ça c'est la même chose qui sont écrits par là en pour ça que je passe à la suite mais si vous avez un exemple par exemple c'est cette chose vous pouvez vous pourriez faire la démarche en fait mais lisez attentivement rassemblez tous les pièces qui peuvent vous être utiles en fait par exemple passeport candidats du pays aussi une visa tout ceci même si le vise plein de choses ok donc ma situation maritale célibataire concubin paxé marié veuve divorcé séparé donc voilà identité civile madame monsieur ça non conjointe dans ce cas si vous êtes concubinage ou marié vous allez devoir si vous mettez célibataire eh bien ben vous êtes célibataire et si vous mettez vous êtes paxé si vous êtes paxé ou marié ou concubinage ben vous va falloir rentrer nom du conjoint partenaire donc concubin ou concubine prénom du conjoint partenaire concubin ou concubine date de naissance date de naissance du conjoint partenaire concubin ou concubine ok ceci dit ici vous avez demande d'administration bon ça en fait c'est là c'est la tête de la chose lieu de naissance du conjoint partenaire concubine donc ça c'est si vous êtes paxé ou marié ou autre chose pareil nationalité du partenaire ok donc vous avez lieu de naissance d'accord nationalité et lieu de résidence titre de sous-jour du conjoint si la personne est un titre de sous-jour vous conseillez tout ça état civil madame du conjoint voilà c'est les choses qui sont recrissives en fait donc si c'est madame donc vous cochez madame donc vous mettez donc monsieur aussi vous allez cocher donc en plus c'est une page pour madame et une page pour monsieur en gros c'est pour ça que ça recrissive qui admettons que vous êtes monsieur pour bien du coup vous commencez à mettre le nom pour voilà vous êtes madame vous mettez ça pour tout ça ça concerne monsieur oui donc hein nom prénom prénom la délicence monsieur ensuite vous passez à madame maintenant nom prénom la délicence lieu nationalité voilà le 2 faut que les informations soient cohérents pour ça je vous dis soyez munition lorsque vous faites cette démode donc donc ça c'est voilà c'est la même chose qu'on va vous demander maintenant vous remplissez tout autant que vous pouvez si vous êtes à plusieurs ok bon après si vous êtes célibataire ça ça vous évite les pages en fait ok parce que c'est des choses récurrents récurrent donc maintenant enfant maintenant enfant donc nom prénom date de naissance lieu de naissance nationalité forcément de base votre enfant je pense que votre enfant prend votre nationalité d'office puisque dernièrement les faisons changer il faut faire attention à ça si sa maman ou son père est français donc il a nationalité française mais sinon automatiquement votre enfant et votre nationalité niveau d'études voilà 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 nationalité pays résidence donc demandes d'admissions exclusionnelles ouais quand même il y a pas mal de des informations que vous devez fournir mais c'est comme ça qu'il faut le faire voyez là je crois qu'elle va durer trop longtemps et vous n'allez pas à le gaspiller l'énergie pour moi parce que c'était juste récurrent qui revient en fait non des modes d'admission et sur le niveau niveau actuel d'études parce que la grande chose qu'on a vu c'était enfant donc enfant et à combien de pages pour enfant ça c'est des choses que vous devez voir c'est pour ça en numérique je pense que c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simplifié moi je peux pas faire la demande à numérique c'est pour ça que je suis parti sur le pdf donc ça vous le prenez vous le téléchargez voilà autre membre de votre famille réside en france donc du coup ça parle vous avez une soeur une tatie ou votre maman ou votre père ou votre frère ou oncle voilà votre identité nom prénom date de naissance et tout là c'est les grands titres maintenant les choses qui sont récurrents par ici là demande à numérique institutionnelle ok non pire merde c'est un ok vous voyez c'était c'est des choses comme ça qui font que on espère parce qu'il y a plein de choses autre monde de votre famille réside à l'étranger on voudra renseigner tout ceci il y a des choses à renseigner ça c'est les gens qui qui habitent qui résident à l'étranger c'est le Canada New York et tout machin vous allez devoir vous enseigner tout ceci bon je pense qu'en démarche simplifier c'est beaucoup plus simple quand même là tout ça c'est recurrent donc forcément c'est toujours les personnes qui résident à l'étranger de votre famille ok ok donc les grandes titres vous les lisez vous lisez au fameux jour lieu de naissance nationalité pays de résidence voilà non au prénom de ceci là ça a été pays c'est à dire que vous avez eu plusieurs mais vous mettez plusieurs en fait c'est pour ça que les choses sont recurrents en fait si vous avez plusieurs donc vous mettez plusieurs situations professionnelles nombre de mois où vous avez exercé une activité professionnelle donc là vous savez vous mettez le nombre activité professionnelle année CDD ou CDI ou contrat d'intérêt bon si vous n'avez pas de documents je voudrais savoir comment on peut obtenir un CDI ou un CDD donc ça reste à voir c'est pas moi qui a mis le système en place pour qui ça nombre de travailler par mois tout ceci vous allez devoir calculer ça année et tout donc je vous souhaite vous abonner si ce n'est pas encore si vous plaît pour plus nombre de travailler vous avez plusieurs choses récurrents CD ici donc nombre de travailler c'est réconvoyé je respecte qu'il y en a plusieurs c'est pour ça que c'est recurrent comme ceci situation scolaire en France oui donc maintenant scolaire année scolaire donc de toute façon il y a un tutoriel qui va sortir pour les étudiants qui souhaitent faire une demande et je pense que voilà si vous avez étudié en France malgré une formation ou autre chose voilà diplôme obtenu oui année scolaire voilà et alternance voilà mais tout ceci il faut avoir un titre de 6 jours pour le faire d'après moi donc je suis pas mais il faut voir les choses qui m'échappent des fois donc diplôme obtenu donc ça c'est ça concerne l'école diplôme obtenu l'établissement tous ces établissements année scolaire diplôme obtenu donc vous qui sait de toute façon les titres ça remet à chaque fois donc ça c'est plusieurs pages donc ça se fait que vous avez fait plusieurs établissements donc c'est pour ça que ça recurrent d'après moi élément complémentaire donc élément complémentaire que souhaitez-vous que souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration ben ben vous vous lisez vous mettez quelques quelques lignes de texte quoi moi je sais pas que souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration moi je vous dirais j'aimerais bien que les fuites soient beaucoup plus simples et je pourrais vous montrer des techniques pour que ce soit plus simple quoi parce que là sur les pages là 31 pages donc ça n'avance pas la fluidité des choses bon après ça c'est moi donc vous ça c'est des commentaires bon ils ont laissé une place c'est pour que je suis tout ça ça aide d'accord je vous met une petite phrase tranquille et par exemple c'est pareil en fait j'atteste d'avoir maîtrisé oral au moins élémentaire de la langue française donc oui ou non je certifie sous l'honneur que les informations figurant sur ces questionnaires sont exacts et je m'engage à en justifier donc oui je certifie sur l'honneur du pas avoir déposé la même demande dans un autre département donc ça revient bien ben comme je vous ai dit si vous êtes au ainsi c'est au ainsi qu'on va traiter votre demande surtout la première peut-être que vous avez déménagé donc eux le transfert du dossier mais ça c'est après avoir eu du séjour et plein de choses je certifie sur l'honneur ne pas suivre en état polygamie en france dans le cas où je nationalisais d'un pays autorisant cette pratique ok donc polygamie donc si vous venez d'un pays qui pratique ça bon ben il faut dire oui je certifie sur l'honneur parce qu'ils n'acceptent pas tous les informations donc on a terminé sur les il y a 31 pages voilà c'est à peu près ça qu'on va vous demander c'est la version numérique mais voilà je pense que ça c'est beaucoup plus simplifié c'est tout pour ce tutoriel donc je vous souhaite vous abonner si ce n'est pas encore fait à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte et bien c'est 48 minutes